Comme 75% des cochons élevés en France, ces animaux ont été castrés avant leur cinquième jour par l'éleveur, ce qui évite de donner un goût trop fort à la viande. Avant la castration, on pratique un anti-inflammatoire. On fait une demi-heure avant pour que le cochon ait le moins de douleur possible. C'est cette castration à vif que veut éradiquer le ministre de l'Agriculture au nom du bien-être animal. Un soupçon de maltraitance qui passe très mal dans la profession agricole. La première chose qu'on veille, c'est que nos animaux vont bien. Et s'ils ne vont pas bien, on en prend soin. C'est le béaba. On n'a pas besoin d'un grand professeur qui sort du ministère de l'Agriculture pour nous rappeler ce que c'est le bien-être animal. Avec cette nouvelle réglementation, l'éleveur devrait faire appel à un vétérinaire pour leur seule habilité pour administrer un anesthésiant aux animaux. Les professionnels redoutent une explosion du coût de production. Ce qu'on craint aujourd'hui, c'est qu'on soit le seul pays européen à mettre cette mesure en place. Et qu'au 1er janvier 2022, on nous rajoute encore un caillou supplémentaire dans la chaussure, dans la compétitivité de la filière porcine française. En France, 35% de la viande de porc consommée est importée. Les éleveurs français souhaitent que ces mesures de bien-être animal soient également appliquées en Allemagne et en Espagne, plus gros producteurs de cochons en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501